Est-ce que tu connais le plus célèbre des gentlemen cambrioleurs ? Arsène Lupin, bien sûr ! Eh bien, cette semaine, on te parle de la saison 3 de Lupin qui vient de sortir. Et dans notre coup de cœur, place à Party Animals, le tout dernier jeu délirant ! Oh, j'adore ! Encore une émission riche en infos et en découvertes ! Salut à toi, Gen Viber ! C'est Lexa ! Bienvenue dans Nickelodeon Vibes, ton émission d'actu ! Et je suis, comme toujours, accompagnée de mon Johan ! Comment ça va aujourd'hui ? Mais ça va très très bien, Lexa d'amour ! Alors, aujourd'hui, je suis au top parce qu'on va parler de la géniale série Lupin dont la saison 3 vient de sortir ! Et dans ce tout nouveau chapitre, on retrouve Omar Sy dans le rôle d'Assane Diop, notre voleur préféré qui est contraint de vivre caché loin de sa femme et de son fils. Eh oui, alors, sans te spoiler, si tu n'as pas vu les deux premières parties, le disciple d'Arsène Lupin a, comment dire, quelques démêlés avec la justice. N'oublions pas que c'est un voleur de génie et que là, non seulement, il se met en tête de voler la perle noire, un des précieux joyaux... Mais en plus sympa comme il est, il prévient la police du jour, du lieu et de l'heure de son casse. Ah ben, il a peur de rien ! Ça, c'est clair ! Ce faire cambrioler est une expérience désagréable. Et ce, afin de vous éviter les alerres d'une surprise, j'ai pris la décision de vous prévenir à l'avance que je m'apprête à dérober votre perle noire. Vous en connaissez beaucoup, vos débraqueurs qui vous invitent à leur casse. Ce maître de l'illusion est parfaitement capable de duper tout le monde grâce à son sens incroyable de l'observation. Cette fois, il s'agit de tester tes limites et de savoir ce qui compte vraiment pour toi. Et si la série a autant de succès, c'est bien sûr grâce aux talents des acteurs, mais aussi par son originalité. Hassan est un grand fan des aventures d'Arsène Lupin, personnage inventé par Maurice Leblanc au début du XXe siècle. Ce gentleman cambrioleur usait de stratagèmes incroyables pour voler les plus riches en se déguisant et en charmant ses victimes. Inventif comme jamais, il arrivait à voler tout ce qu'il voulait sans jamais avoir recours à la force ou à la violence. Et petite info, Arsène Lupin a même été confronté dans des aventures du même auteur à un certain Erlok Sholmès, qui n'est autre qu'une référence évidemment à Sherlock Holmes, le célèbre détective inventé par Sir Conan Doyle. Alors, lequel des deux est le plus malin ? Pas facile ! En tout cas, on retrouve cet esprit créatif dans cette série d'action ultra bien faite avec des rebondissements et des illusions parfaites. C'est vrai, car Hassan, notre héros, vous le voyez, mais vous ne le regardez pas. Et les apparences sont parfois trompeuses. Allez, c'est le moment de te parler de notre coup de cœur de la semaine ! Mais ouais ! Et aujourd'hui, on te présente Party Animals, le jeu vidéo. Comme son nom l'indique, c'est un jeu de party game avec des animaux. C'est donc un jeu de combat où les joueurs incarnent différents animaux. Alors, il y a des chiots, des chatons, des lapins, des crocodiles... Mais aussi des licornes, des requins ou des dinosaures. Bref, il y en a pour tous les goûts et on a plusieurs modes de jeu différents. Dont le Last Stand, dans lequel le joueur combat jusqu'à 7 autres animaux dans le but d'être le dernier à être debout. Ou encore le Snatch Squad, dans lequel les joueurs sont divisés en deux équipes de 4 joueurs maximum et où chaque équipe se dispute des bonbons au centre de l'arène. Bref, ça peut se jouer solo ou en équipe avec des persos tout choupis comme on les aime. Ou d'autres plus féroces. Voilà. Alors franchement, voir mon chaton battre ton dinosaure, j'avoue, je kiffe. Ah ouais ? Eh ben attends, on y va ! Non mais attends, j'ai eu ça pour rigoler. Ouais, ouais, ben regarde, on va bien rigoler. On va rigoler. Allez. Ah ben c'est parti. Allez, c'est parti. Allons-y. Oh, il est stylé mon crocodile. Est-ce que t'es prêt à te prendre une vraie clé, Johan ? Mais c'est toi, Alexa, attention là, regarde. Non, non, non ! Non, je veux le mounchaco ! Non, vas-y, vas-y, non ! Non ! Mais, mais, mais ça va pas. Allez, vas-y, remets-toi sur la banquise. La banquise. Allez, vas-y, non ! La banquise, elle va se casser tellement que je saute, là. Oh là là, je t'ai mis dans le direct. Allez, Marcius. Allez, dépêche-toi. Non, va là-bas. Non, va là-bas, vite, ça se casse. Ah ! Hop là, je vais sauter un petit peu. Ah ! Je suis trompée. Mais pourquoi je suis seule ? Rebonte. Mais t'es où ? Oh ! Attention. Ah ! Je peux pas remonter ? Oui, bonsoir, Paris. C'est vraiment parce que... Bonsoir, la France. Non, non, mais round two. Merci beaucoup, j'aime les croissants. Round two, round two. C'est moi, OK, le premier coup. Une fois que j'ai gagné, je vais te dire, c'est pour ça que j'ai assez lèvres. Non, mais là... Bim ! Ça va ! Bim ! Non, mais attends ! Non, j'attends rien du tout, je te mets dans l'eau. Revenez ici ! Non ! C'est quoi ça ? Une bombe ! C'est une bombe ? Oh my God ! Attends, il faut que je la jette ! Je peux pas de la bombe ! Ah ! Ah ! T'es dans l'eau ! Mais je suis dans l'eau, oui. Et voilà, Johan, tu es encore perdu. Allez, vas-y. Sautes, petit... Non, tu te fesses dans l'eau. Mais arrête ! Vas-y, vise ailleurs. Ah, t'es remontée ! Attends, vas-y, comment je cours ? Comment je cours ? Tu vas voir, mais ça... Ça suffit ! Oh non ! Tu arrêtes ! Ah, ah, je suis tombée ! Je suis tombée ! C'est ça, c'est les gens parfois. J'arrive pas à remonter. C'est le karma, madame. Moi, je vais te prendre une pelle, tu vas voir. Attends, non, c'est pas la peine de prendre la pelle. Non, 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 vas-y, il est en train de... Qu'est-ce que j'ai perdu ? Round 3 ! Mais pourquoi t'es énervée ? Viens, on va manger. Quoi ? Tu vas me faire cuire une pizza, tu vas voir. Oh non ! Tu m'as pris par le call-back ! Je te mets dans l'eau. Moi, je voulais pas utiliser les coups de boule, mais tu vas voir. Vas-y, sort, 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 sort. Oh, tu as perdu. Non, c'est toi, je crois que t'as glacé avant. J'ai pas envie de regarder qui a gagné, qui a perdu. C'était trop bon de jouer avec toi. On a tous les deux gagné, même si t'as perdu. Et c'est déjà la fin de Nickelodeon Vibes. J'espère que t'as passé un bon moment avec nous. Et n'hésite pas à nous envoyer un dessin de Lupin, soit à l'adresse ci-dessous, soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nickelodeon Vibes. On se retrouve très vite pour des nouveaux coups de cœur, des découvertes, des infos et tout et tout. Bisous ! Oh, mon Dieu ! Là-bas, regarde, il y a un... Il y en a un, là-bas. Mais t'as vu un peu ? Je suis le maître de l'illusion, madame. T'es le maître de rien du tout. Quoi ? Je suis le maître de rien du tout ? J'ai fait disparaître le... 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 Le livre, là. Il est derrière ton dos, le livre. Pas du tout, il est où ? Non, il n'est pas là. Je suis désolé. Hop, hop, hop. Ça crie Johan.